Hi guys ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la pyjama party des Houssini. Qui dit soirée pyjama dit du coup des produits, des masques, beaucoup de masques, beaucoup de masques et des bonbons. Et des bonbons, beaucoup de bonbons. Mais surtout, surtout, les doudous de Maïsa Wesh, ils sont où ? Ils sont morts hein ? Ah oui, ils sont là les doudous de Maïsa Wesh. La Trou, Mahmoud, Mahmoud de Brocoli et Kangoo. Et il y a lui, ma mère lui a acheté, il y a lui. C'est un nouveau mamma, elle l'a acheté. Il y a Dino, moi aussi j'ai un rose. Dino, je te connais là. Mais c'est pas un peu vache que Mahmoud. Sérieux ? Oui mais ça je voulais le laisser privé mais vas-y. Bref les gars, vous m'avez posé beaucoup de questions et je me suis dit pourquoi pas répondre à vos questions. Du coup, au lieu de le faire en mukbang ou quoi, je me suis dit on va faire une pyjama party, on va se démaquiller, se laver, on va faire notre skin care routine du soir. Ça a vu le visage ? Ouais attends, on va ramener la douche, on va... Je vous laisse avec l'intro et on vous retrouve juste après. Je vais ranger mes oreilles. Les bennes, les mâles. Sinon on va mettre des collègues. Merci ma vie. Est-ce que Mahmoud, t'as un démaquillant ou quoi ? Parce qu'après tu peux utiliser le produit mais je peux l'utiliser. Je peux utiliser le produit ? Moi je peux encore. Go utiliser Fenty, meilleure marque. T'as un démaquillant Fenty ? Bah oui. Sérieux ? Oui, il est très très bien. Moi j'ai un baume Sephora que j'aime bien. En fait moi je me démaquille qu'avec des baumes en fait. Mais t'es malade, il se pique les yeux. Ça démaquille trop bien. Bon, moi je vais vous montrer je me démaquille avec quoi tout le temps et je suis quoi ? Je suis ce démaquillant Fenty Beauty. Maman ! Genre si ça... Ce petit skin pardon. Mais ça c'est pas un démaquillant ça, c'est un gel nettoyant. Oui, il enlève tout 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 tout. Après quand tu te donnes un coton, tu mets, il n'y a rien qui reste. Bah normalement tu te démaquilles d'abord avec ça et après avec ça. Moi je fais d'abord avec ça parce que ça me sort des boutons et ça ça me sort archi pas. Du coup je me démaquille avec celui-là, c'est un Fenty Skin. Ensuite je mets cette crème de nuit et ça pour les cernes. Du coup voilà. Mets-toi des crèmes de nuit maintenant. T'as vu ? Bah oui on a changé. Avance, laver ce savon. Savon d'auve, c'est vrai. Alors là je vais aller me nettoyer du coup le visage avec ça. Donc moi j'ai la peau grasse en fait et du coup j'utilise le Cébium gel moussant de chez Bioderma. Moi c'est la mienne elle est grasse. T'as la peau grasse ? Je reviens ! Regardez. Voilà j'ai sorti de la mousse. Tudou ! Bon les gars, démaquillée et je suis toute rouge moi. J'ai les yeux qui pitent là, qui brûlent. Et du coup là on va commencer par répondre à certaines de vos questions. Moi aussi je suis rouge ? Non. Décupe-moi, je suis une tomate là. Comment a réagi votre famille concernant l'exposition aux réseaux sociaux ? Ils s'en foutent ! Ouais, c'est vrai. Ils s'en foutent ! Bah au début en fait en vrai ils s'en foutaient pas. Après ça date, moi en 2009 etc. Mon père je sais qu'il voulait pas trop parce que ça date, je voulais être sur les réseaux et tout. Et il m'avait pas laissé. Quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je fais des trucs, je lui avais pas dit. Ah ouais ? Bah ouais, je me fous, c'est ce que je veux. Ah non, moi je lui ai dit mais il voulait pas. J'hésite là, on hésite entre beaucoup de masques. J'hésite entre garnier et ça. Bah en fait lui c'est un masque, bah du coup... Bah moi je vais mettre un pour les lèvres. Ça c'est des masques hydratants du coup. Lui c'est un masque au charbon, donc du coup purifiant. Moi Nina je fais quoi ? Je sais pas, toi Maisa t'as la peau sèche. Bah je pense qu'un hydratant c'est bien pour toi. Ça ? Bah ça c'est bien, oui. Ok. Et moi ? Bon Nouren m'a conseillé de faire celui-là. Moi je pense plus lui. Je prends un vitamine C pour l'éclat du coup, parce que ma peau en ce moment elle est hyper terme. Et du coup bah puisque j'ai des taches d'acte... Moi je vais mettre un 1 pour les pores visibles. Ça fait trop bon la coco ! ASMR. Ah oui. Tu veux pas mettre ton nez aussi ? Baissez-le. Ah je suis gênée ! Qu'est-ce que tu te souviens de la vidéo ASMR de Linda ? C'est bon frère, à chaque fois qu'on a ASMR tu le dis. Elle est partie d'un métro en privé parce que moi on voulait toute sa gueule. Let's put the mask ! Soirée pyjama entre soeurs, je suis choquée. Il est bien maman sur toi ? Euh... Bof. En fait il est trop grand pour ta tête. T'as une petite tête. Pourquoi tu as une bien tête toi ? Mais Messa y'a rien de drôle là, tu rigoles pourrie. Oh attendez-moi j'arrive ! Oh non. Mais Messa oui je te souviens. Eh regardez ! J'ai bien mis. Ouais on dirait que j'ai bien mis. Auré elle l'a mal mis. Bah attends. Ouais c'est vrai. Mais du coup là faut que je masque. J'arrive plus à respirer. Tu le poses bien ? Messa elle a une petite tête, je suis choquée. Moi le masque il est bien sur moi. Mais il est trop gros. Attends mais ça tu me... Tu m'ailleuves. Oh non. On doit rester comme ça ? Ouais on doit attendre 15 minutes. 15 petites minutes. Ok. On va répondre aux questions en attendant que notre masque se pose. Euh... Y'a-t-il un souvenir que... Attends mais je reviens. Bah fais vite frère commence ça fait 4 minutes. Bah vas-y donne moi des bonbons alors. Rolas on va manger des bonbons. Oh ! J'aime trop ces trucs. Le mien je l'ai trop bien posé. Il me va être super. Ah bah ça va. Ok. Autre question. Y'a-t-il un souvenir que vous gardez plus que les autres de l'Algérie ? J'ai pas compris. J'ai pas compris aussi. Bah c'est quoi votre meilleur souvenir de l'Algérie ? Quand l'Algérie a gagné la canne. Et que j'étais en Algérie. C'est ça ton meilleur souvenir ? Ouais. Non moi c'est pas ça. En fait j'ai pas compris. Moi je sais pas. Moi je pense que mon meilleur souvenir c'était les barbecues quand vous êtes à la Hamza avec toute la famille. Oui j'aimais trop. Moi j'ai trop aimé. Moi aussi. C'était mes meilleurs moments. Vraiment j'aimais trop parce que... On était tous réunis. On faisait de bêtes de soirées. On faisait des louvreurs en plus. On faisait des blagues et tout. C'était chez mes grands-parents c'était génial vraiment. Vous aviez quel âge quand vous êtes arrivés en France ? Moi j'avais 18 ans et demi. Et vous ? J'avais 14. Et moi j'avais 13. Et moi j'avais 13. 14, 13. C'est des âges. Bref on est arrivés en 2017. On a 16-17 ans. Faites-vous au calcul. Que faites-vous comme études ? En première j'ai pris des options math, SES, anglais. Pour faire dans le management de UX. Moi je suis générale. J'ai pris musique, anglais et SES. Et je sais pas ce que je veux faire. Bah moi j'ai fini mes études. J'ai fait du coup la gestion d'entreprise à la Sorbonne. Voilà ! Bon les gars on a enlevé nos masques. Parce qu'en fait on avait plus de batterie. Donc du coup on en a profité pour charger la batterie. Et on a enlevé nos masques. Et du coup là on va continuer de répondre à vos questions. Et en attendant on va utiliser d'autres produits aussi. C'est quand le voyage à Dubaï sinon je vous aime bisous. Merci ! Bah du coup c'est en octobre normalement. Si tout va bien. Si les frontières ne ferment pas. Si il n'y a pas de confinement machin machin. Normalement ça sera en octobre. Si tout va bien. Est-ce que vous avez déjà fugué ? Fugué non. Fugué comment ? Ouais toi tu sais rien en fait. Partir de la maison sans que tes parents ils sachent. C'est ça frugué ? C'est ça waouh. Non. Une vraie reine. Après ils te cherchent. Moi oui. Jure ? Moi là oui. Maïssa tu te rappelles. Quoi ? Tu te rappelles Maïssa ma vie. C'était en Algérie. Ma mère elle m'avait saoulée. C'était quoi là ? J'ai pris mes affaires. Je me suis cassée. Et après Maïssa. Après j'avais oublié des trucs. Et j'ai dit. Ah Maïssa s'te plait ramène moi mes affaires. Je suis en bas. Ils sont étirés. Et après Maïssa elle m'a ramené la pauvre. Elle m'a fait mon sac et tout. Elle m'a tout ramené. Je t'aime Maïs. C'est vrai que j'ai des petites racontes aussi. Je sais quoi. Mais j'ai fugué. C'est normal que tu écoutais. Bon après j'ai fugué. J'ai fugué quoi ? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? Est-ce que vous comptez venir en Algérie ? Tu veux répondre Maïssa ? Moi oui. Genre vraiment. Dès que j'ai l'occasion de partir. Bah je vais partir en Algérie. Parce que mon pays me manque énormément. Surtout ma famille de là-bas. En ce moment les frontières sont encore fermées. Depuis mars 2020. Et les billets y'a pas etc. Ouais. Et là on est en septembre 2021. C'est un peu relou. Bon. Là moi je vais utiliser du coup un sérum. Donc c'est un Daily Brightening Sérum. De chez Good Molecules. Nous on est... Oh trop doux. Quand tu le mets. Ouais il est super bien. Après tac tac tac. Je viens mettre un deuxième sérum. Et ça c'est vraiment pour les tâches. Et c'est le sérum de chez Caudalie. Donc c'est le Vinoperfect. C'est un sérum qui vient du coup vraiment diminuer les tâches d'acné. Et c'est vrai. C'est la deuxième fois que je l'achète. Il est un peu cher. Je crois qu'il coûte 43 euros, 45 euros. Mais ça vaut mieux. Mais franchement il vaut le coup. Et Caudalie bah du coup c'est une très très bonne marque. Et vous le trouvez en pharmacie. Donc du coup pareil je mets matin et soir. Est-ce qu'il vous arrive de ne plus vous parler pendant plus d'une semaine ? Oui. Moi et Meyssa non. Moi et Meyssa jamais. Non. Elle m'embrouillait les revenus le lendemain. Non moi et Meyssa on se parle. Genre maximum deux jours. Ouais. Meyssa et moi deux jours. Même si genre en mode elle est énervée contre moi de ouf elle me parle. Oui. Genre euh. Mais avec Ourya elle se fait parler pendant un mois. Sérieux ? Oui mais vous deux vous êtes... Ah moi Ourya non. Moi Ourya non. Si moi Ourya je voulais bouder une fois vraiment vraiment. Combien de semaines ? Ça a duré trois jours. C'est trois jours. Donc jamais plus d'une semaine. Non jamais. Ok. Juste moi et Ourya une fois. Est-ce que cette fois-ci Meyssa et Ourya vont vraiment recommencer à faire des vidéos Youtube ? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois bah vous promettez à vos abonnés de faire mais vous faites rien. Je peux parler ? Oui. Bah moi oui parce que ça fait depuis... Avant que bah je retourne en cours bah je voulais faire des vidéos. Genre à la rentrée je vais sortir des vidéos. Du coup bah là je suis vraiment vraiment déter à faire grave des vidéos. Parce que ça me manque Youtube. Et j'ai pas des abonnés pour rien là bas du coup bah je vais recommencer mes vidéos. Bah moi j'ai déjà fait une vidéo. C'est vrai ? Et je vais... Bah en fait là... On allait tourner une vidéo. Ouais on allait tourner une vidéo. Je sais que je vais faire des vidéos mais genre je vais pas être active comme nous. Les gars là j'utilise une crème hydratante. Donc du coup elle vient de chez Fresh. C'est la Lotus Youth Preserve. Donc voilà. Et euh... Vous vous utilisez quoi comme crème hydratante vous ? Bah ça tu utilises la Pepsi ? Quelles sont vos celebrity crush ? Bah moi en vrai de chez vrai je sais pas trop. Mais en célébrité crush un mec que j'aurais pu grave kiffer. Je pense que c'est Ian Sommerhalder. Voilà. J'aime trop sa personnalité. Genre même dans... Bah du coup euh... Dans la vraie vie il a une association pour les animaux etc. Je kiffe. I love him. Et vous ? Bah moi je pense que vous connaissez la réponse Travis Scott hein. Ah ouais ? Bah oui. J'aime trop le style. Voilà c'est pas du tout son style. Si. Pas du tout. Parce que chacun a son style. Célébrité crush ? Bah j'ai pas de crush. Que genre tu pourrais sortir avec genre ? Euh... Michael Schofield. Mais il est gay euh... Normal. Ou Neymar. Ou le mec là qui a fait de la boxe. Le film et le nerf. Ah ok. Van Creed. Michael Jordan. Michael B. Jordan. Ok. Bah moi y'a pas ce type c'est Michael B. Jordan. Ou euh... Michael Schofield. Et moi c'est euh... Bref. C'est pas du tout le mec. Moi c'est Travis Scott ou Jason Statham. Oula genre vraiment. Il est moche. Non mais c'est pas du tout le même style en fait. Je m'en fous de le moche ou pas. En fait vous avez pas de style. Vous avez genre une personne. Moi c'est Ian Sommerhalder. J'avoue j'aime trop. Genre euh... J'adore la personne. Ouais. Mais il s'appelle comme ça. Ian Sommerhalder. Bah désolé si on a pas le même style en moi j'ai donné 3 styles différents. Allez passe s'il te plait. Ok. Bah là en fait on a utilisé bah du coup euh... Une crème pour le dessous d'oeil. On a utilisé la Fenty Skin. Mais euh... moi j'en ai plein enfin j'en ai... J'utilise aussi la... J'utilise aussi la... La fraîche du coup la même que celle-ci mais en pour les yeux. Mais ça est dans la même classe que Auréa. Euh... Mais Mais ça est plus grande. Est-ce que Mais ça a refait l'année ? Donc on l'a dit milliers de fois. En fait Auréa a une année de plus euh... En Algérie quand c'était en Algérie j'avais une année de plus. Voilà. Du coup elles sont dans la même classe parce que ma mère avait la flemme bah du coup de s'occuper de Auréa. Et elle les a mis toutes les deux en cours. Pourquoi vous parlez pas euh... entre vous Kabyle ? Bah du coup on parle Kabyle c'est juste que pendant les vidéos bah bah on parle en français parce que bah... Sinon les gens vont pas comprendre. Non en fait on parle... on mélange les deux. Ouais on mélange beaucoup les deux mais sinon non entre nous on parle Kabyle tout le temps. Moi j'utilise un truc pour mes lèvres euh... C'est euh... le Pillow Talk de chez euh... Too Faced. Il existe encore ? Ouais. Tu l'as depuis oui. Bah non j'en avais trois je crois. J'en avais plein. Il est trop bien il hydrate grave les lèvres. Par contre il a un tout petit papillon. J'aime trop. C'est le meilleur ça. Mais si je peux me mettre je peux ? Oui. Merci. Il est hyper bien. Après les 25 jours avec toi tu comptes refaire des vidéos plus souvent ? Ah ça c'est une molle question c'est vrai. Euh bah plus souvent je pense que oui. Après j'aimerais bien faire une pause parce que c'est vrai que c'est fatigant. Faut aller voir à mon visage. Elle a beaucoup travaillé hein. Et je suis éclatée au sol donc vraiment euh... je suis chaos. Mais j'espère que je pourrais oui refaire d'autres vidéos mais je pense que ça sera vraiment vers euh... Mi-octobre. Genre j'aimerais bien prendre bah du coup deux semaines de vacances où je vais me reposer de ouf. Après merci aussi bah pour toutes les personnes qui sont là, qui sont présentes et tout. Qui m'ont encouragée de ouf. Bah c'est un peu grâce à vous que je continue euh... A trouver la motivation pour tourner ces vidéos. Là il est une heure du matin et euh... Je vais pas aller dormir. Je vais faire le montage bah du coup de cette vidéo et des autres vidéos que j'ai tournées dans la journée. Donc voilà. Merci les guys euh... De me suivre. Et euh... De euh... De kiffer mon contenu. Ça me fait hyper plaisir. Moi j'ai un truc à dire. Euh... Je pense qu'elle va faire une pause mais à Dubaï il y aura des vlogs. Oui si on part à Dubaï en octobre c'est sûr qu'il y aura des vlogs pour votre plus grand plaisir. Donc voilà les gars c'est la fin de cette vidéo de cette pyjama party. J'espère bah du coup qu'elle vous a plu. Euh... N'hésitez pas bah du coup à me suivre sur Instagram que je vous mets juste ici. Comme ça bah vous pourrez participer aux questions etc. La prochaine fois. Et euh... Voilà notre skin est on flick. Et euh... Voilà vous avez un truc à dire ? Bah si vous avez des idées pour Nouraine pour qu'elle tourne des vidéos n'hésitez pas à les dire en commentaire. Oui c'est vrai. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi parce qu'elle mérite tout travail mérite euh... Ta gueule ? Non. Elle mérite des abonnés encore plus. Merci Malvi. Faut qu'elle a des 1 000 ans parce qu'elle mérite encore plus le... Merci Malvi. Plus que 800 000 ou 700 000 abonnés. Merci Malvi. Je vais jamais te les laisser. Ca va pas ou quoi Malvi ? Alors là je vais jamais te les laisser. T'es douzou de merde là. En plus tu prends même pas Dino. Je vais pas dire t'es chien de merde parce que tu vas me frapper mais c'est pas de la merde. Dino tu le prends pas. Tu fais du sexisme. C'est... Bah non c'est juste parce que ça... Tu fais du sexisme avec Dino. C'est....